Musique Alors, pour aider cette chaîne, partager, liker, commenter, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee. Oui, bonjour à tous. Alors avant la revue de presse quand même, bon, Donald Trump, deuxième fois, espérons que la troisième ne sera pas la bonne. Mais voyons surtout les médias français et pas mal occidentaux qui nous disent, ah oui, l'assassin présumé, l'assassinat présumé, même une tentative d'assassinat présumé de Donald Trump. Mais il n'y a pas de tentative d'assassinat présumé. Il y a un assassinat, point final, une tentative d'assassinat, point final. Pourquoi d'un seul coup, arranger le coup ? Essayer de biaiser, de faire des tentatives présumées. Et ça veut dire quoi ? C'est complètement fou quand même. Alors tout cela, en plus, nous ramène à l'Ukraine. Sidérant quand même. Bon. Fou de guerre pro-ukrainien. Et regardez, il apparaît également dans une autre vidéo. Cette fois-ci, vidéo de soutien tout simplement au bataillon Azov, le fameux bataillon néo-nazi ukrainien. Voilà, on l'a vu furtivement apparaître, mais c'est bien lui. Donc on a affaire à des malades en ce moment qui veulent absolument une guerre nucléaire, si possible mondiale, en poussant le temps, et les satellites américains à faire en sorte que la Russie soit attaquée sur son sol. Alors attention, des cibles militaires, qui seraient justement les bases de bombardiers, les bases d'envoi des missiles sur le territoire ukrainien. Peut-être pour faire pression sur la Russie et que cette guerre s'arrête avec des accords de paix, enfin. Mais il faut voir que les accords de paix, ils ont été bafoués. Si on veut revenir sur Minsk, etc. Ce n'était pas une bonne idée d'envoyer des chars. Évidemment que non. Mais ce n'était pas une bonne idée non plus de pousser les Ukrainiens à la guerre en disant qu'ils auraient des moyens illimités puisqu'ils ont eu des moyens limités depuis le début. Et d'ailleurs, Zelensky s'en plaint et il a du mal maintenant à recruter. Le chef de la diplomatie polonaise, Radoslav Sikorski, a proposé de mettre fin au versement d'allocations sociales pour les hommes ukrainiens en âge de combattre se trouvant en Europe, afin de les pousser à rejoindre l'armée dans leur pays. Une déclaration tenue lors de la conférence annuelle de l'Yelta European Strategy qui s'est tenue à Kiev ce dimanche. Stop paying those social security payments dans notre pays. C'est quelque chose qui pourrait être fait pour aider à l'effort de l'Ukraine. Merci. Kiev cherche à regarnir les rangs de son armée après plus de deux ans et demi d'une attaque à grande échelle de la Russie dont les forces mieux équipées sont à l'offensive dans l'Est ukrainien. Depuis, des centaines de milliers de réfugiés ukrainiens vivent dans des pays européens. Une partie d'entre eux sont des hommes ayant fui l'Ukraine illégalement pour éviter d'être mobilisés malgré l'interdiction de quitter le pays qui concerne les hommes en âge de combattre à quelques exceptions près. Selon les estimations ukrainiennes, un million d'hommes ukrainiens en âge de combattre vivent à l'étranger, dont 300 000 en Pologne. Alors, concernant la situation à Kursk, on a une situation finalement qui ne change pas beaucoup, enfin je veux dire, elle ne change pas beaucoup. Les Russes avancent, c'est-à-dire que les Russes détruisent du potentiel ukrainien. Et je rappelle que la stratégie russe n'est pas de conquérir du territoire, mais de détruire du potentiel. Et c'est ce que font les Russes, y compris dans le secteur de Kursk. Alors là, ils ne veulent pas conquérir du territoire, mais reprendre leur territoire. Mais on voit qu'ils ne le font pas avec une grande rapidité. Et apparemment, si on observe la manière dont ils opèrent, ils grignotent le terrain, mais toujours avec cette même stratégie qui avait été décrite par le général Sourouvikine en octobre 2022, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à faire des grandes avancées rapides, mais on cherche surtout à détruire le potentiel des Ukrainiens. Et c'est d'ailleurs ce qui explique la faillite de cette opération ukrainienne à Kursk, parce qu'elle a finalement consommé énormément de troupes et de matériel pour un résultat qui est assez minime. Et aujourd'hui, la situation n'est pas seulement stabilisée, les Russes avancent, ils ont récupéré plusieurs villages, mais de nouveau, on sent que les Russes ne sont pas pressés. Et on a même l'impression que les Russes, finalement, temporisent leur avance dans le secteur de Kursk. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'ils ont réalisé que ce petit bout de terrain que les Ukrainiens ont gagné en Russie est plus important stratégiquement pour l'Ukraine qu'il ne l'est pour la Russie. Pour la Russie, c'est un territoire, certes, qui doit reconquérir, si vous voulez, mais c'est un territoire qui est relativement vide de population et qui n'a pas beaucoup de... Je crois qu'il y avait une population, une densité de quelques 12 à... entre 12 et 15 habitants au kilomètre carré dans cette région. Donc, c'est vraiment très peu habité. À part la ville de Souja, dont on parle beaucoup, qui faisait 5 à 6 000 habitants, on a finalement une région qui est très peu peuplée et qui n'est pas non plus vitale puisque c'est une région qui n'a pas de grands axes routiers qui la parcourent, etc. Donc, on voit bien que pour la Russie, ça n'est pas une région stratégique. La guerre, à mon avis, je le dis depuis longtemps, est perdue. Et puis, ce n'est pas l'offensive de Kursk qui va changer quelque chose. Ça ne changera rien au plan général. Et en même temps, je pense que Kursk est en train d'être... un problème qui est en train d'être réglé de son côté. Tout à fait. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit quand même que les Européens évoluent un peu. Vous voyez la position du chancelier Schultz. Oui, en Allemagne, le chancelier allemand. Qui est maintenant complètement à contre-courant de la volonté guerrière des faucons. Il est au contraire à plaider pour des négociations rapides. Donc, voilà ce qu'on peut dire en ce moment. En revanche, pour l'Ukraine, c'est stratégique parce que c'est finalement le seul territoire russe que les Ukrainiens sont arrivés à, entre guillemets, conquérir depuis deux ans. Et c'est un petit peu l'idée de Zelensky de pouvoir exploiter cette présence ukrainienne en territoire russe dans de futures négociations. Par conséquent, les Ukrainiens tentent de s'accrocher à ce bout de terre beaucoup plus que les Russes. Et c'est l'occasion par conséquent pour les Russes de détruire les troupes qui s'accrochent au terrain. Et je vous le rappelle, j'en avais déjà parlé à l'époque de la bataille de Barmoud et bien avant d'ailleurs, les Ukrainiens voient leur victoire attachée à la notion de territoire, gain de territoire ou protection du territoire ou regain de territoire, alors que les Russes voient leur succès dans la destruction du potentiel ukrainien. Je vous rappelle, c'est les termes de démilitarisation, dénazification qui avaient été utilisées par les Russes. On peut discuter ces termes, toujours est-il qu'ils reflètent des notions très différentes. Pour les Ukrainiens, je le rappelle, c'est une notion territoriale, alors que pour les Russes, c'est une notion de potentiel. Et par conséquent, lorsque les Ukrainiens s'accrochent au terrain, ils facilitent l'approche russe qui est de détruire le potentiel qui s'accroche au terrain. Et c'est exactement la situation que l'on a dans la réaction de Kursk en ce moment. Et par conséquent, les Ukrainiens, si vous voulez, par cette stratégie qui ne cherche pas à toucher les forces russes, mais de territoire, les Ukrainiens sont finalement enfermés dans une stratégie qui les conduit à la défaite. On est dans une situation que je qualifie d'asymétrique, c'est-à-dire que la stratégie que vous avez favorise la stratégie de l'adversaire. La guerre en Ukraine à présent et le soutien inébranlable des Etats-Unis à Kiev, Washington se dit déterminée à mettre l'Ukraine dans la meilleure position possible afin de l'emporter face à la Russie. Elisabeth Guedel, vous êtes notre correspondante aux Etats-Unis. Cette déclaration, Elisabeth, elle intervient à une dizaine de jours de la rencontre entre Joe Biden et Volodymyr Zelensky. Oui, le conseiller national américain à la sécurité, Jake Sullivan, participait hier par visioconférence à une réunion organisée à Kiev dans le cas notamment, vous l'avez dit, de la préparation de cette rencontre très importante Biden-Zelensky ici à New York en marge de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Et donc, Jake Sullivan a assuré que le président américain était déterminé à utiliser les quatre derniers mois de son mandat pour favoriser, pour placer l'Ukraine effectivement dans une position qui lui permettrait de l'emporter dans ce conflit face à la Russie. C'est une déclaration qui a été très entendue par le président ukrainien, une façon évidemment pour Washington de rappeler son soutien à Kiev, mais aussi de pousser Kiev à envisager et à préparer la paix. Alors, Volodymyr Zelensky a assuré sur la chaîne de télévision CNN tout à l'heure qu'il allait présenter et discuter de son plan de paix à Joe Biden, un plan qui va parler de sécurité, de force militaire, a précisé Volodymyr Zelensky, mais également de la place de l'Ukraine dans le monde. Il compte également présenter ce plan à Kamala Harris et Donald Trump, les deux candidats à la présidentielle. Donald Trump qui a réaffirmé cette semaine qu'il entamerait tout de suite des négociations de paix dès qu'il sera élu à la Maison-Blanche au mois de novembre. Il n'attendrait pas son investiture au mois de janvier. Alors, il n'a pas détaillé comment il allait faire, mais son colistier Jay Evans a dit lui que ce plan de paix, eh bien, l'Ukraine devait accepter de céder les territoires à la Russie et a renoncé à intégrer l'Union européenne et l'OTAN. Or, le plan de paix de Volodymyr Zelensky comprend au contraire que de garder les territoires contrôlés par la Russie. Donc, on comprend bien dans ce cadre de pré-présidentiel aux États-Unis que le choix du prochain président du pays ou présidente, eh bien, ça sera déterminant pour l'avenir de l'Ukraine. Merci, Elisabeth Guédel, en direct de New York. Alors, cette défaite, elle va se passer. La question, elle n'est pas de savoir si ça va se passer. La question, c'est de savoir quand et comment elle va se passer. C'est ça, la vraie question. Et dans cette… C'est aussi ça qui freine un peu les Américains parce qu'on s'aperçoit et d'ailleurs les Occidentaux parce qu'on s'aperçoit qu'à part les Britanniques qui restent très vocaux sur la question des missiles, on voit que tous les pays occidentaux maintenant deviennent de plus en plus prudents quant à l'envoi de troupes, etc., qu'ils avaient annoncé en début d'année qu'ils étaient prêts à envoyer des troupes à aider l'Ukraine. Ils ont signé ces accords de sécurité bilatéraux. Mais en réalité, aujourd'hui, on constate que tous les pays, alors je ne parle pas de la rhétorique de l'Union européenne, mais l'Union européenne, ce sont des gens qui n'ont aucune responsabilité de population. C'est des bureaucrates, c'est tout. Mais ceux qui ont les responsabilités commencent à se dire qu'investir des vies humaines dans un conflit qui est pratiquement perdu d'avance n'est pas une bonne stratégie. Donc voilà un petit peu la situation qu'on a actuellement en Ukraine. Est-ce qu'il peut y avoir ou pas dérapage ? Est-ce qu'il peut y avoir bavure ? Est-ce qu'il peut y avoir Sarajevo ? Ou c'est impossible ? Aujourd'hui ? Alors on parle. Écoutez, moi je ne suis pas prophète et je ne voudrais pas être mauvais prophète, mais un dérapage est, je pense, toujours possible. néanmoins, je pense que comme il y a un risque en fait, comment dirais-je, de dérapage nucléaire, je pense que quand même la dissuasion nucléaire de part et d'autre a toujours été parfaitement intégrée dans les réflexions de nos gouvernants. Alors, ce qui peut être évidemment inquiétant, c'est la position de certains néo-conservateurs au pouvoir aux Etats-Unis. Il y a un peu une course de la montre qui est commencée avec l'élection américaine. Et comme vous dites, Jacques Hogar, ils sont paniqués. Ils sont paniqués. Oui, ils sont paniqués. Je pense qu'ils sont paniqués et je pense que certains peuvent vouloir à tout prix la fuite en avant. Ce qui a toujours été une mauvaise solution dans l'histoire, mais qui est toujours évidemment envisageable. Alors simplement, je pense quand même que les Américains n'ont aucune envie de voir ce conflit risquer de les toucher finalement. C'est très bien en Europe parce que c'est limité à l'Europe. Alors détruisons l'Europe, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais par contre, toucher vraiment aux intérêts américains et risquer de leur porter atteinte, ça je pense qu'ils ne le voudront pas. Donc voilà. Et puis je pense qu'il y a quand même aussi ne pas sous-estimer les Etats-majors dans tout ça. Je le dis parce que je vais un peu à contrario de ce qu'on peut entendre ici ou là, mais les militaires me semblent plus raisonnables que les politiques quand il s'agit de la guerre. Les militaires connaissent mieux la guerre que les politiques, il faut le dire aussi. Je le pense aussi. Juste un mot, juste un mot. Le complexe militaro-industriel que dénonçait déjà le président Eisenhower en 1951, les Lockheed Martin et compagnie, à votre avis aussi, ils se rangeront, ils seront raisons gardés au moment où ça peut basculer ? Je pense qu'ils se sont bien servis, si je puis dire, jusqu'à présent. Ça fait quand même deux ans et demi que cette guerre dure et perdure. Donc je pense que les retombées sont quand même assez substantielles. Alors maintenant, là aussi, si vous voulez, je pense que les responsables du lobby militaro-industriel sont quand même sous surveillance des généraux qui sont, à mon avis, un peu conscients des risques réels qui existent aujourd'hui. Quand on parle de l'autorisation donnée par les États-Unis de frapper dans la profondeur du territoire russe, il faut être très prudent. Nos médias ont dit que les Américains avaient donné cette autorisation. En réalité, rien n'indique que les États-Unis aient donné cette autorisation. Donc pourquoi les Américains doivent donner cette autorisation ? Pour deux raisons. Enfin, deux raisons principales parce qu'il y en a plusieurs. La première, c'est que les équipements occidentaux, notamment Storm Shadow et Scalp qui sont utilisés et qui ont été fournis à l'Ukraine, ont des composants d'origine américaine et que par conséquent, les Américains, en vertu des accords concernant les livraisons d'armes, les Américains ont droit de regarder sur la manière dont les armes sont utilisées puisque ces armes ont des composants américains et que ça peut avoir des conséquences politiques, notamment. Et donc, déjà, c'est un premier élément. D'ailleurs, les Américains avaient mis en évidence cet aspect lorsqu'ils avaient interdit aux Britanniques de donner l'autorisation aux Ukrainiens d'utiliser les Storm Shadow dans la profondeur du territoire russe. Et puis, il y a une deuxième raison qui est probablement plus opérationnelle et plus sérieuse. Enfin, plus sérieuse. Ce n'est pas que l'autre n'est pas sérieuse, mais celle-là est plus grave. c'est que tous ces équipements, que ce soit les missiles Attax, que ce soit les Storm Shadow, Escalp, etc., utilisent pour se guider le GPS, le GPS américain. Et on sait que les Russes arrivent à brouiller le signal GPS et par conséquent à empêcher le guidage des missiles. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs presque quotidiennement pour brouiller et empêcher l'attaque des attaques de drones, par exemple, ukrainiens. Et également les attaques de High Mars, etc., tout ça sont empêchés en grande partie par les systèmes de brouillage et de spoofing du signal GPS. Ça veut dire que si on veut envoyer des missiles contre le territoire russe, il faut avoir un autre système de guidage et cet autre système de guidage se base sur les satellites américains. C'est une sorte de GPS, pas GPS artificiel, mais une sorte de ciel artificiel, si vous voulez, qui est militaire cette fois-ci, pas seulement GPS qui pourrait être donné par les satellites américains. Et donc, cela signifie que les données qui doivent être introduites dans les missiles avant leur tir sont des données propriétaires américaines. Et respectivement, vous avez la même chose pour les missiles Storm Shadow et Scalp, qui sont des missiles d'origine franco-britannique. Donc, ça veut dire que les pays qui donnent l'autorisation sont aussi ceux qui rendent possible l'attaque des missiles. Et par conséquent, on peut considérer à juste titre d'ailleurs que ces pays deviennent des parties prenantes dans le conflit, deviennent co-belligérants d'une certaine manière puisque c'est grâce à leurs données que les missiles parviennent à leur objectif. Donc, ça, c'est les deux principales raisons pour lesquelles les Américains sont extrêmement prudents et beaucoup plus prudents que leurs alliés occidentes européens par ailleurs concernant cette chose-là. Maintenant, quand on parle d'autoriser l'Ukraine pour frapper le territoire russe, il faut bien qu'on s'entende aussi sur le vocabulaire. Les Américains ont effectivement donné l'autorisation aux Ukrainiens d'utiliser des armes comme les attaques pour attaquer sur le territoire russe mais uniquement dans la zone frontalière. C'est-à-dire uniquement, cette autorisation a été donnée au moment où les Russes ont lancé leur opération contre Kharkov. Ça devait être au mois de mai de cette année et là, les Américains ont dit que vous avez la possibilité de frapper sur les arrières russes mais dans la zone de Kharkov. Les Français ont fait la même chose. Donc, il y a effectivement une autorisation pour utiliser dans une profondeur de l'ordre de… Maintenant, je ne sais pas s'il y a une distance qui a été évoquée mais grosso modo, ça correspond à une profondeur d'environ 50 kilomètres, pas plus. Maintenant, ce que voudrait Zelensky, c'est pouvoir frapper vraiment dans la profondeur stratégique de la Russie, c'est-à-dire attaquer des bases aériennes puisqu'on sait qu'aujourd'hui, pratiquement toutes les bases de missiles ou d'aviation russes, même celles qui interviennent sur le territoire ukrainien, sont à des distances de plus de 300 kilomètres de la frontière. Par conséquent, il s'agirait de pouvoir attaquer dans cette profondeur stratégique-là et cela signifie que des villes, notamment Moscou, par exemple, pourraient être visées par les Ukrainiens. Et là, les Américains ont des réticences et n'ont pas donné leur autorisation. Donc ça, c'est très important. Ils n'ont jamais donné cette autorisation. Nos médias ont joué sur les mots en disant que les Américains avaient donné cette autorisation. Nos médias ne font pas la distinction entre la zone frontalière et l'ensemble du territoire russe. Mais bon, c'est une partie des mensonges dont ils nous abreuvent régulièrement. Mais les Américains n'ont pas donné cette autorisation. Et d'ailleurs, c'est l'objet des discussions qui ont eu lieu ce week-end entre la Grande-Bretagne et les États-Unis afin d'harmoniser leur point de vue. Les Britanniques voudraient que les Américains donnent cette autorisation et les Américains, eux, plus prudents, préféraient ne pas donner cette autorisation aux Ukrainiens parce qu'ils savent que s'ils donnent cette autorisation aux Ukrainiens, les Ukrainiens risquent de l'utiliser de manière… parce qu'ils sont dans une situation un peu de désespoir, on pourrait dire, et qu'ils pourraient donc utiliser ces missiles à des fins qui aillent bien au-delà de problèmes opératifs et de contribuer à une déstabilisation régionale complète. Alors, ce sont des missiles attaque CMS, ce sont des missiles disons à longue portée mais jusqu'à 300 km à peu près, ce sont des missiles, en particulier le M39A1 qui est une des versions récentes, plus récentes, dispersent des sous-munitions dans un rayon assez large qui couvre une partie du territoire évidemment au-delà de l'impact du missile lui-même et ils ont quand même l'inconvénient de coûter chacun 1,5, 1,7 million de dollars l'unité. Chacun ? Chaque missile ? Chacun. Ce qui fait que la dernière livraison américaine qui aurait été selon les informations dans les fosses de 300 attaques CMS aurait coûté environ 500 millions de dollars. Alors, le problème, c'est pas... Alors, il y a d'abord un coût qui est quand même énorme parce que ces missiles se heurtent à des intercepteurs russes qui coûtent environ entre 100 000 et 200 000 dollars pièce. Ce n'est pas le même rapport qualité-prix. Ce n'est pas le même rapport qualité-prix. Deuxièmement, il y a le nombre. Si on considère que les 300 missiles livrés représentent entre 30 à 40% du stock américain, on voit qu'il y a quand même des limites à la fourniture de ces armes indépendamment des aspects politiques et stratégiques qui sont liés, évidemment. Je pense qu'il y a évidemment une partie de poker menteur et de, je dirais, d'opérations psychologiques évidentes, de part et d'autres. Mais je pense que le problème se complique un peu côté Etats-Unis parce que vous avez les élections américaines qui approchent dans moins de 7 semaines. C'est en lien avec d'ailleurs la tentative d'assassinat contre Trump hier. parce qu'on sait très bien que si Trump est élu, les relations avec la Russie vont changer entre l'Amérique et la Russie. Alors évidemment, ça ne met pas en cause forcément l'OTAN parce que l'OTAN a la possibilité d'être indépendante aujourd'hui, plus ou moins. Oui, mais l'OTAN sans les Etats-Unis, ça me paraît... C'est improbable, vous avez raison. Donc ce qui fait qu'en fait, aux Etats-Unis, vous avez aujourd'hui deux camps. Vous avez le camp des Faucons, les néoconservateurs en particulier, symbolisé par Antony Blicken, le scatard d'Etat qui revient de Kiev où il était récemment pour autoriser officiellement les Ukrainiens à utiliser des missiles longue portée. Et puis, vous avez le camp, à mon avis, plus réaliste et plus raisonnable du Pentagone, des officiers généraux qui, au bout du compte, seront ceux qui délivreront les missiles ou pas. Alors ça, c'est un point... Ah oui, ça, ça dépend du Pentagone, vous dites, c'est important ça. Oui, ça dépend du Pentagone, c'est important. Et alors, moi, ce que je sais, c'est que le Pentagone a demandé un plan stratégique à Zelensky pour qu'il explique comment il entend parer à l'inévitable riposte des Russes en cas de frappes ukrainiennes dans la profondeur. Oui. Le Pentagone n'a toujours pas de réponse et puis il lui a demandé en deuxième élément de fournir une liste des objectifs envisagés. Alors, on n'est pas dans le secret d'État, on n'a pas tous ces éléments en détail, mais les analystes un peu informés estiment qu'il est peu probable que le président ukrainien réussisse son grand oral, franchisse sa première étape si vous voulez, c'est de la validation du plan global. Et puis même en admettant que ce soit le cas, on pense que la liste des objectifs sera forcément très limitée, ne serait-ce que pas encore une fois le nombre des missiles disponibles. C'est ce que vous avez dit. Oui. Mais évidemment, je pense que le vrai problème, c'est un problème politique entre faucons et qui sont toujours capables à mon avis de faire la guerre à outrance, mais je pense que cette surenchère guerrière cache en fait une grande panique. Je ne vois pas très bien pourquoi les Russes, qui ont une capacité de production de missiles qui est assez impressionnante, auraient besoin d'avoir quelques missiles supplémentaires venant d'Iran, en s'ajoutant la difficulté de les intégrer dans un système de conduite, ça ne me semble pas très cohérent et aucun élément permet de le prouver. Donc ça, ça me semble important aussi, il n'y a aucun élément qui permet de dire que les Américains, pardon, les Russes utilisent des missiles iraniens. Les récentes discussions qui ont eu lieu entre M. Chougou, qui était l'ancien ministre de la Défense et qui aujourd'hui est secrétaire du Conseil de sécurité russe et qui a été en Iran il y a quelques semaines. L'objet de ces discussions était probablement davantage la question de fourniture de systèmes à l'Iran que la fourniture de systèmes iraniens à la Russie. Et c'est important parce que, en fait, ce qui est critique dans cette relation irano-russe, c'est la perspective ou le risque, disons, d'une attaque israélienne sur l'Iran. Et la Russie a manifestement proposé à l'Iran des systèmes de défense antimissiles et des systèmes de renseignement électronique et de brouillage électronique de façon à faciliter, si vous voulez, la défense de l'Iran contre une éventuelle attaque iranienne. Dans l'aviation, on aime bien dire qu'il maîtrise le temps, maîtrise son environnement. Il est important de savoir où on se situe face à la temporalité pour savoir le temps qu'on a pour collecter des informations, étudier ses options et après prendre ses décisions. De manière générale, dans le domaine militaire, il est important également de connaître son histoire ou de connaître d'autres événements similaires afin de nourrir votre réflexion. Aujourd'hui, pour faire simple, nous allons nous intéresser à quelques dates. La première, c'est en 1987, le régime de contrôle de la technologie des missiles. Ce n'est pas un traité, c'était un accord signé par plus d'une trentaine de pays qui dit que si vous avez une charge militaire de plus de 500 kg et que vous voulez exporter votre armement, il va falloir que la portée maximale soit de 300 km. c'était pour éviter la prolifération d'armes qui peuvent avoir un grand impact. Pourquoi ces fameuses charges militaires de 500 kg ? Parce que forcément, plus votre charge militaire est élevée, plus l'effet militaire va être élevé. Soit vous allez pouvoir pénétrer et casser les choses en profondeur, soit vous allez pouvoir augmenter l'effet de souffle et avoir une plus grosse capacité de destruction contre un bâtiment ou du personnel. Donc ces 500 kg ont leur importance, mais je vous rappelle que ça date de 87. Autre date importante, c'était le 10-11 septembre avec toutes ces annonces dans la presse que l'autorisation de frapper en territoire russe avec les missiles non-portés va être levée. Encore une fois, ce sont des fuites et il est intéressant de voir comment cette surcommunication sert directement l'adversaire de la cause qu'elle est censée servir, à savoir les Russes, puisqu'ils n'ont qu'à abnumer la télé occidentale pour savoir exactement ce qui va se passer dans 2, 3, 5, 10 jours, 15 jours. Et donc, ce n'est pas une grande surprise. Nous avons observé des navires russes s'éloigner un petit peu plus de l'Ukraine, changer de port d'attache en mer Noire, mais également les avions de chasse, les avions de bombardement se seraient éloignés de la frontière. C'est tout simplement offrir du renseignement à l'adversaire ou marquer contre son camp si vous voulez. Mais certains médias anglo-saxons parlent maintenant de la réunion des Nations Unies, le Conseil des Nations Unies qui aura lieu du 20 au 23 septembre et une annonce potentielle pourrait avoir lieu donc dans une petite semaine. Pourquoi ? Parce que cela permettrait aux États-Unis de faire tomber cette barrière, si je puis dire, non pas individuellement, mais collectivement. Donc par rapport à ce dossier, il est fort à parier que la prochaine étape soit au plus tard autour du 23 septembre. N'est-ce pas ? Il faut bien comprendre. J'ai quelquefois l'impression que les commentateurs francophones notamment opposent systématiquement le fait de faire la guerre au phénomène de négociation. Ce sont deux phénomènes qui ne sont pas mutuellement exclusifs. Et le fait d'intensifier, et c'est la même chose d'ailleurs que les Américains qui poussent les Ukrainiens à négocier en réalité, parce que c'est ça que les Américains aimeraient. Ils aimeraient que Zelensky arrive à une position de négociation. Alors, dans quel but ça on peut discuter ? Ce n'est pas non plus les Américains voudraient un gel du conflit, etc., qui ne conviendrait pas aux Russes. Bon, c'est une autre question. Mais l'idée que les Américains fournissent des armes à l'Ukraine et en même temps poussent l'Ukraine à négocier, ça n'est pas antinomique. Quand j'entends les commentateurs et commentatrices francophones, je suis assez surpris de voir qu'ils opposent, mais évidemment, ils sont très anti-américains, donc ils disent les Américains sont contradictoires parce qu'ils donnent des armes et en même temps ils poussent à la négociation. En réalité, c'est deux, c'est le fait de fournir des armes et en même temps demander la négociation n'est pas contradictoire parce qu'en fournissant des armes, l'idée, c'est l'idée de Zelensky, c'est qu'en intensifiant les opérations, ça incite les Russes à s'interroger sur la pertinence de négociation. Et la faute de calcul des Ukrainiens comme des Européens d'ailleurs dans cette affaire, c'est de penser que les Russes ne veulent pas négocier. Or, ce n'est pas exactement le cas. Les Russes ont toujours déclaré qu'ils étaient prêts à négocier, mais ils sont prêts à négocier sous certaines conditions naturellement, mais ils n'ont jamais été contre le fait de négocier. Et par conséquent, le fait de les pousser à se battre a l'effet inverse auprès des Russes. C'est-à-dire que le fait d'entrer sur Kursk, par exemple, a conduit les Russes à dire nous, on ne peut pas négocier tant que les Ukrainiens sont sur le territoire de Kursk. Donc, la première chose pour nous, c'est de repousser les Ukrainiens et ensuite, on pourra négocier. Mais l'idée des Ukrainiens, c'était différent, c'était dire on entre à Kursk, comme ça, ça forcera les Russes à négocier. Donc, on est sur, de nouveau, une question de perception qui est très différente. Il n'est pas nécessairement contradictoire de fournir des armes et de demander une négociation en même temps. Et c'est là où les perceptions et où la manière de comprendre pas seulement la logique mais la mentalité de l'adversaire est essentielle. Et les Ukrainiens, mais comme les Européens, n'ont jamais réussi à le faire. Mais vous remarquez, on a un phénomène absolument identique en Palestine. C'est exactement le même phénomène. Les Occidentaux et en particulier probablement ceux qui viennent d'Europe centrale parce qu'on voit que les Ukrainiens, les Polonais, les Pays-Baltes, toute cette bande qui se trouve sont des gens qui sont extrêmement, comment dire, on pourrait presque dire ethnocentriques d'une certaine manière et c'est de cette région que viennent d'ailleurs les dirigeants israéliens, il ne faut pas l'oublier. C'est une zone extrêmement ethnocentrique où on n'essaye pas de réfléchir à comment pense l'autre. C'est une autre manière de penser qui compte et qui fait, si vous voulez, qui donne le « là » dans la réflexion. Et les raisons pour lesquelles l'Ukraine va vers la défaite sont exactement les mêmes que celles qui poussent Israël vers la défaite. C'est exactement le même mécanisme, c'est-à-dire l'absence totale de compréhension de votre adversaire, l'absence totale de volonté de vouloir comprendre votre adversaire. C'est exactement l'inverse de ce que disait Sun Tzu il y a plus de 2500 ans. Et c'est la raison pour laquelle les uns et les autres perdent. Et donc, c'est presque mathématique, celui qui ne comprend pas l'adversaire perd. et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs les Occidentaux en Irak, en Afghanistan, en Libye, en Syrie, systématiquement et au Sahel d'ailleurs, ont perdu ou n'ont pas été capables d'avoir la victoire parce qu'ils n'ont jamais fait l'effort de comprendre leur adversaire. C'est la raison pour laquelle vous avez toujours et vous aurez encore du terrorisme en France parce que les Français sont incapables de se mettre dans la tête des islamistes ou tout simplement des musulmans. D'ailleurs, même pas besoin d'aller au niveau des islamistes, ils n'arrivent même pas à comprendre les musulmans et c'est la raison pour laquelle la situation va empirer. Je pense qu'aucune situation n'est irréversible, ça j'en suis persuadé et aucune situation n'est simplement due à la fatalité. Toutes les situations qu'on a et qu'on aura sont construites par notre manière d'aborder le problème. Le 7 octobre est le résultat de 80 ans d'incompréhension. L'intervention russe en Ukraine est le résultat de 8 ans d'incompréhension totale des minorités russes. Et tous ces conflits sont parfaitement prévisibles parce qu'ils montrent que d'un côté il y a une partie qui n'a jamais voulu essayer de comprendre la situation des minorités d'ailleurs. C'est le cas pour Israël et c'est le cas pour l'Ukraine vis-à-vis des Russes. Et c'est la même chose en France vis-à-vis des musulmans, etc. Donc on aura exactement le même phénomène qui se passe. La paix ou la guerre de demain se décide aujourd'hui. Notez que toutes ces initiatives contre Twitter, contre Telegram, interviennent maintenant. Elles interviennent au moment où soit en Palestine, soit en Ukraine, soit en Europe d'ailleurs, on voit que la situation s'effondre, que la position occidentale n'est plus tenable. Donc c'est maintenant qu'on commence à mettre des barrières à la liberté d'expression parce que c'est maintenant qu'on voit la convergence ou l'absence de convergence si vous voulez entre le narratif et la réalité. et qu'aujourd'hui commence à apparaître finalement le conflit qu'il y a entre ce qu'on a dit et ce qui est. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui plus que jamais on combat la liberté d'expression parce qu'elle met en évidence cette comment dire cette collision qu'il y a entre cette collision dans le sens comment dire explosif du terme si j'ose dire entre une réalité et un narratif qui ne colle pas on n'a pas de convergence on a une collision et ça c'est très important de le relever. Voici ce que l'on sait de ce que le FBI qualifie de tentative apparente d'assassinat sur Donald Trump alors que l'ancien président jouait au golf sur son terrain à West Palm Beach en Floride des agents du Secret Service chargés de sa protection ont repéré un homme armé dans des buissons et lui ont tiré dessus à quelques centaines de mètres de l'endroit où jouait le milliardaire. Ils procèdent de cette manière un agent se rend au trou suivant par rapport à celui où se trouve le président et là l'agent en question a pu repérer le canon de ce fusil qui dépassait de la clôture et a immédiatement ouvert le feu l'individu s'est alors enfui. Le suspect a laissé sur place un fusil d'assaut de type AK-47 équipé d'une lunette et d'autres objets dont une caméra GoPro et s'est enfui dans un véhicule il a été arrêté plus tard grâce aux informations d'un témoin qui avait noté sa plaque d'immatriculation. Les médias américains affirment avoir identifié l'homme mais pour l'heure les autorités n'ont rien confirmé. La Maison-Blanche a déclaré dans un communiqué que le président Biden et la vice-présidente Harris étaient soulagés de savoir Donald Trump en sécurité. Le président a aussi déclaré tout faire pour que les services secrets disposent des ressources nécessaires pour assurer la sécurité du candidat républicain. Ce qui ressemble à une nouvelle tentative d'assassinat survient seulement deux mois après la fusillade de Butler en Pennsylvanie lors de laquelle Donald Trump avait été légèrement blessé à l'oreille droite. Qui est Ryan Weasley-Ross soupçonné d'une tentative d'assassinat présumé contre Donald Trump ? Ce dimanche 15 septembre, le candidat républicain et la présidentielle américaine étaient dans son golfe en Floride quand des coups de feu ont retentit. Le président de l'ancien Président Donald Trump est en sécurité et sans-armi suivant un incident protégé à l'heure avant de 2 p.m. sur le sondage au club de Trump International Golf à West Palm Beach. Le personnel de l'Université de l'Université a ouvert un feu sur un policier situé près de la ligne propriété et cela s'agit de l'investigation. Comment est-ce Donald Trump quand ce gentleman a été arrêté et arrêté ? Deux sacs à dos, une arme type AK-47 avec lunettes de visée et une caméra GoPro ont été retrouvées à proximité de la haie où le Secret Service a repéré le suspect. Ce dernier a réussi à s'enfuir mais a été arrêté quelques heures plus tard. Il s'agit de Ryan Weasley-Ross, un constructeur indépendant de logement à Hawaï, d'après son profil LinkedIn. Ryan Ross a eu plusieurs démêlés avec les forces de l'ordre. Il a notamment été condamné en 2002 pour possession d'une mitrailleuse. Il a plusieurs fois critiqué Trump sur les réseaux sociaux. Selon les médias américains, il a aussi fait référence à la tentative d'assassinat de Trump le 13 juillet dernier. Dans ses messages, il suggérait à Joe Biden et à sa vice-présidente Kamala Harris d'assister au funérail de l'ancien chef des pompiers tué lors de cette attaque. Des archives de lui dans lesquelles il a affiché son soutien à l'Ukraine ont également été retrouvés. En 2023, il avait été interviewé par le New York Times. Il avait déclaré qu'il s'était rendu à Kiev après l'invasion russe. L'AFP l'avait aussi interviewé en avril 2022 alors qu'il participait à une manifestation de soutien aux Ukrainiens piégés dans la ville portuaire de Mariupol. Le FBI a annoncé avoir ouvert une enquête. Quelques heures après les faits, Donald Trump a envoyé un mail à ses soutiens pour les rassurer sur sa santé et sur le fait qu'il n'abandonnera jamais. Kamala Harris, sa rivale démocrate, a publié un communiqué dans lequel elle dit être soulagée que Donald Trump soit sain et sauf et rappelé qu'elle condamne fermement toute violence politique. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous nous parlez des Etats-Unis, la barracade de Donald et la haine que suscite Trump. Oui, encore raté, 64 jours après, l'attentat qu'il aurait dû le tuer car il a tourné la tête à la seconde précise où la balle le frôlait. Deux mois après, donc, nouvelle fusillade, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de blessé, personne ne se trouvait dans la ligne de tir. L'ancien président a été escamoté avant d'avoir pu dresser un point vengeur en criant comme la dernière fois « Combat, combat, combat ». Cette fois, les hommes du secret de service ont tiré les premiers, ramenés en lieu sûr. Donald Trump est resté lapidaire dans le mail adressé au donateur de sa campagne. « Suis sain et sauf, rien ne me ralentira, je ne me rendrai jamais. » Face au risque, il se tient en homme d'État. Au mieux, ses partisans voient dans ce nouvel événement la preuve que leur champion a la baraka, au pire qu'il est condamné à mort. Alors, sitôt la fusillade connue, Joe Biden et Kamala Harris se sont manifestés, Vincent. Oui, c'est leur communiqué qui a confirmé la fusillade aux abords du terrain de golf. Le président et la candidate à sa succession se sont réjouis que Donald Trump soit indemne. Joe Biden a conclu par un petit préchipréchat, « La violence n'a pas sa place en Amérique. » Alors, c'est un mensonge énorme. Selon les chiffres cités par la New York Times, les actes terroristes ont plus que triplé entre 2013 et 2021 et le FBI considère que le terrorisme intérieur est désormais plus menaçant que le terrorisme islamique alors qu'Al-Qaïda et l'État islamique ont suscité quand même 45 attaques dans les 20 ans qui ont suivi le 11 septembre. Joe Biden, vous dites, Vincent, est dans le déni mais il se dit quand même soulagé. Il a raison d'être soulagé. Le Donald serait encore plus grand mort que vivant notamment pour ses partisans et dans l'eau il y en a beaucoup de fervents et d'armées et même une petite minorité de vrais fanatiques convaincus de participer à la lutte finale contre l'État profond et les satanistes qui mangent les bébés. Il y a 4 ans, avoir perdu l'élection les a incités à saccager le Congrès. On peut se demander comment ils réagiraient si on assassinait leur héros. Un remake de la guerre civile ne serait pas totalement à exclure. Alors, les réseaux sociaux, Vincent, sont en ébullition encore ce matin. À gauche, on n'a pas tardé à entendre un air connu, il l'a bien cherché, on ne sait rien du suspect arrêté mais le vrai coupable, c'est la victime. D'autres parlent de coups montés ou regrettent juste que le tireur ait échoué. En face, les trampistes dénoncent la violence avec lesquelles ses adversaires diabolisent l'ancien président, futur dictateur, responsable du pire et coupable de tout. C'est vrai que l'Amérique est coupée en deux et la campagne est hystérique. Et c'est bien pour ça d'ailleurs qu'on reste sidérés que deux mois après, on en sache aussi peu sur l'attentat de Pennsylvanie. Une telle série de dysfonctionnements graves, tant de négligence est juste le limogège de subalterne et une enquête fédérale dont personne n'attend rien. Il aurait fallu une commission d'enquête parlementaire pour comprendre ce qui s'est réellement passé et nettoyer la plaie. Trump ne fait rien pour adoucir la réalité, sa colère polarise, il est l'incendiaire qui éclaire, en face, on voudrait le coller au bûcher, ce qui ne le tue pas le rend plus fort et il y a de quoi exalter tous les pistolets roses. Il reste huit semaines de campagne, sept semaines de campagne, pardon, c'est long, jusqu'au bout, ce sera le temps. Le principal suspect, contrairement à ce qu'on avait il y a 60 jours en Philadelphie, c'est quelqu'un à 60 jours qui n'avait pas ou peu d'empreintes digitales sur les réseaux sociaux, là c'est quelqu'un qui est vraiment un militant très présent sur les réseaux et qui ne cachait pas du tout ses prises de position anti-Trump, anti-guerre en Ukraine, mais également qui motivait aussi son souhait de participer à une légion internationale pour recruter des combattants pour aller en Ukraine. On l'a vu dans des vidéos, on l'aurait vu, si c'est bien lui, il est dans des vidéos de promotion pour le bataillon Azov et de fait, c'est quelqu'un qui ne cachait pas sa pugnasticité et une rhétorique vraiment par le bataillon. Les exercices navales conjoints entre la Chine et la Russie ont pris fin en mer du Japon. Ces exercices visent à renforcer la capacité des deux pays à répondre aux menaces sécuritaires et à renforcer la coopération militaire entre la Russie et ses alliés. Ils s'inscrivent dans le cadre de l'exercice Océan 2024 de la marine russe qui couvre les océans Pacifique et Arctique, la mer Méditerranée, la mer Caspienne et la mer Baltique. La Russie cherche ainsi à obtenir l'aide de la Chine pour devenir une puissance du Pacifique. On parlait d'un livre, Emmanuel Ossahel. Le titre, comme ça, me paraît une belle histoire, peut-être. Ce qui m'interpelle un peu, c'est quand même écrit par Leslie Varenne qui est une journaliste d'investigation connue, spécialiste de la Chine. Merci d'être venu et d'avoir accepté de participer à cette émission avec nous. Merci de m'avoir invité. Ce livre, en définitive, pour moi, c'est presque la fin d'une histoire. À la fois, la France a été très proche de l'Afrique pendant des dizaines et des dizaines d'années, aussi bien au niveau des politiques qu'au niveau de la population en général. Et depuis quelque temps, on a vu une évolution et peu à peu, on s'est éloigné. Alors, on en avait longuement parlé comme vous en souvenez avec l'ambassadeur, avec notre ami Bigot, en disant justement, en essayant de voir un peu comment ça s'était passé, comment ça s'était créé et puis ce qu'on pouvait faire. Et là, ce livre, en définitive, nous met au cœur de cette dernière étape, l'étape sahélienne. Alors là, il faut bien reconnaître qu'au fur et à mesure, nous avons perdu pied. Alors, totalement, quand on voit que les pays du Sahel se sont réunis, déjà trois sur quatre, ils se sont réunis il y a très peu de temps pour dire, maintenant, on va même former une union des trois pays pour bien montrer qu'on est différents des autres et on veut lâcher le franc CFA et on veut tout changer et on veut sortir de la CDAO. Bref, rupture totale. Alors, comment on en est arrivé là ? D'un côté, une évolution. D'un autre côté, des personnages politiques français importants qui se sont succédés et dont on peut dire que certains n'ont probablement pas compris l'Afrique telle qu'elle était et ont vu l'Afrique à travers un prisme qui n'avait pas grand-chose à voir avec sa réalité. En définitive, c'est la fin d'une longue histoire. C'est la fin de cette histoire. La police aux frontières marocaines a affronté dimanche plus de 200 migrants qui tentaient d'atteindre l'enclave espagnole de Ceuta en prenant d'assaut la barrière frontalière de la ville. Des sources policières ont indiqué qu'elles avaient également empêché certains d'entre eux de franchir la frontière en nageant par petits groupes. Les migrants s'étaient rassemblés au sommet d'une colline à Fnidec à quelques encablures de Ceuta. Ils sont venus en réponse aux appels lancés sur les réseaux sociaux pour organiser une tentative de migration de masse ce dimanche. La dernière tentative remonte au mois d'août lorsque des centaines de jeunes ont tenté de contourner les contrôles frontaliers à la nage. Ceuta est l'une des deux enclaves espagnoles situées sur le littoral marocain qui partagent avec l'Afrique la seule frontière terrestre de l'Union européenne. Les migrants tentent régulièrement d'entrer en Europe à cet endroit. Cet afflux de migrants dans les enclaves de Ceuta et Melilla est l'un des dossiers épineux qui revient régulièrement sur la table des gouvernements espagnols qui se sont succédés depuis plus de 20 ans. Le Premier ministre actuel Pedro Sanchez s'est d'ailleurs récemment rendu en Mauritanie, au Sénégal et en Gambie pour promouvoir une meilleure coopération avec ces pays d'où proviennent une partie de ces migrants et qui pour un certain nombre d'entre eux ont parfois trouvé la mort en Méditerranée en tentant de rejoindre l'Europe. Thierry Breton a démissionné de son poste de commissaire européen au marché intérieur ce lundi. Dans une lettre enflammée, il accuse la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, d'être à l'origine de sa démission et a qualifié sa gouvernance de douteuse. Thierry Breton, nommé titulaire du portefeuille exécutif en 2019, a été proposé par Emmanuel Macron pour un nouveau mandat. Il a annoncé sa démission sur le réseau social X et affirme que son nom a finalement été retiré de la composition finale de l'exécutif européen par Ursula von der Leyen elle-même pour des raisons personnelles. Il a ajouté avoir pris connaissance de ce lobbying présumé il y a quelques jours. La Commission européenne n'a pas fait de commentaire. Cette démission oblige la France à présenter un nouveau candidat au poste de commissaire européen et prive le parti libéral Renew Europe de l'un de ses plus éminents représentants. Le commissaire européen Thierry Breton démissionne. Ah, alors, euh, attention, il démissionne parce que, en fait, vous allez voir, Ursula von der Leyen lui a fait la peau. Pourquoi ? Parce qu'elle ne l'aimait pas, déjà, parce qu'il avait quand même un melon énorme encore plus gros que celui d'Ursula von der Leyen, mais aussi, autre problème et d'importance, il avait outrepassé ses droits, enfin, disons, ses prérogatives. Lorsqu'il avait lancé une vendetta quasi personnelle contre Elon Musk, rappelez-vous, c'était il y a quelques semaines, en se faisant passer un peu pour le shérif de l'Union Européenne, sans en référer à sa supérieure hiérarchique, Mme Tombola Ursula von der Leyen, elle l'a virée, mais attention, avec un lot de consolation en disant que le prochain commissaire, enfin, la commissaire française, qui aura le job, aura davantage, en fait, de poids que Thierry Breton. Et puis, Thierry Breton, s'il démissionne, à votre avis, est-ce qu'on le retrouve au gouvernement Barnier ? Ou plutôt, est-ce qu'on le retrouve à la tête du Sénégal ? Ah, je ne sais pas. Ou est-ce qu'on le retrouve encore dans une banque d'affaires, comme il l'a déjà fait une partie de sa carrière ? Ou est-ce qu'il va encore flinguer une grande entreprise ? Je ne sais pas. Mais, c'est sûr que Thierry Breton, s'il démissionne de la Commission Européenne, très rapidement, on le retrouvera ailleurs. Et ce n'est pas forcément pour notre bien à tous. Vous le savez, évidemment. Les communistes chinois, l'extrême droite italienne, tout le monde, donc, veut repousser l'âge de départ en retraite. Et nous, François ? Tout le monde, sauf nous, j'avais envie de dire. Un petit village beaulois, comme dit l'autre. Hier, c'est Éric Coquerel, l'un des responsables de la France Insoumise, qui a annoncé le dépôt d'une proposition de loi pour abroger la réforme des retraites et revenir à 62 ans. On sait que le RN veut faire la même chose. Et pourtant, vous l'avez dit, dans le monde entier, les réformes des retraites se multiplient. Ce week-end, encore deux pays ont annoncé des changements dans l'âge de départ. La Chine et l'Italie. On ne peut pas plus dissemblable. Vous avez les communistes à Pékin et l'extrême droite à Rome. Et pourtant, ils font la même chose. Ils s'adaptent à la même réalité démographique, le vieillissement. Bon, alors évidemment, ces réformes à venir chinoises et italiennes nous intriguent. Qu'est-ce qu'elles prévoient ? En Italie, c'est dans le prochain budget qu'il devrait y avoir une disposition pour permettre aux fonctionnaires de travailler jusqu'à 70 ans. 70 ans. Pour les volontaires, l'âge de la retraite est aujourd'hui à 67. En Chine, c'est la première réforme depuis 1949. L'âge de départ passe de 58 à 63 ans pour les hommes. Vous voyez que c'était relativement tôt jusqu'ici et de 55 à 58 ans pour les femmes. Bon, changement très net. Donc, est-ce que ces deux pays, Chine et Italie, connaissent des déséquilibres démographiques particulièrement graves ? Oui, oui, oui. En fait, dans ces deux pays, le nombre de personnes au travail, la population active diminue. Ça compromet, évidemment, le financement des retraites parce que les seniors sont de plus en plus nombreux. Chaque année en Chine, il y a 20 millions de retraités supplémentaires. Nouveaux. Des contingents énormes. Mais chaque année, vous avez aussi 7 millions d'actifs en moins. C'est-à-dire que la base sur laquelle on finance tout ça se rétrécit. Et ce qui est en jeu, c'est bien sûr, tout simplement, la croissance économique. c'est la survie du pays. Bon, et à part l'Italie et la Chine, est-ce qu'il y a eu d'autres réformes récemment ailleurs ? Écoutez, rien que sur 2024, réforme en Allemagne, un fonds de garantie de 200 milliards pour les pensions. L'âge de la retraite est à 67 ans. Aux Pays-Bas, âge porté à 68 ans en 2040. Et niveau des pensions variable en fonction de la situation économique. En Suisse, report de l'âge légal pour les femmes portées à 65 ans comme pour les hommes. En Espagne, augmentation des cotisations des hauts revenus et des employeurs pour une retraite à 67 ans. En Irlande, projet de loi interdisant aux employeurs de faire partir des salariés avant l'âge légal de 66 ans. Vous voyez que c'est toute l'Europe qui se prépare au vieillissement avec des réformes. Toute l'Europe, sauf le petit village gaulois. L'intellectuel et la juste mesure, ces vertus si rares dans le débat public français, commandent de ne jamais condamner à l'avance quelque dirigeant que ce soit. Certes, elle commande aussi de jeter un regard lucide sur les parrains et marraines qui l'ont porté sur les fonds baptismaux, mais en gardant à l'esprit que n'importe qui peut s'affranchir des plus pesants déterminismes. Michel Barnier a la réputation d'être un homme estimable. Et si on veut bien oublier l'agacement que suscite le qualificatif gaulliste, ressassé par des journalistes qui confondent une admiration de jeunesse avec une doctrine cohérente fondée sur la souveraineté du peuple et l'indépendance nationale, tout ce genre de choses que les partis dits gaullistes ont allègrement bradés par conformisme ou par opportunisme, il n'y a aucune raison de penser qu'il ne tentera pas sincèrement d'affronter une situation que beaucoup d'autres ont fui pour ne pas compromettre leur chance à la présidentielle. Les défis sont immenses et le siège est particulièrement instable. Tentons un état des lieux. Premier point, la situation politique. Michel Barnier est une incongruité. Quoi qu'on pense des délires trumpiens d'un Jean-Luc Mélenchon adepte des vérités alternatives et qui semble oublier que si le NFP était en position de dicter sa loi, il aurait la présidence de l'Assemblée nationale, il est indéniable que l'arrivée de Michel Barnier à Matignon alors que LR fut le seul parti à ne pas participer au désistement du Front Républicain achève de décrédibiliser ce genre de démarche. Il est indéniable également que le gouvernement Barnier du fait même des tergiversations estivales d'Emmanuel Macron sera soumis au bon vouloir du RN. Encore faut-il rappeler qu'il ne l'est que parce que le NFP emmené par les insoumis a annoncé vouloir censurer tout autre Premier ministre que Lucie Castet ce qui place le RN en arbitre. Mais le plus cabreux n'est pas là. À entendre depuis sa nomination les relais macronistes annoncer que l'article 20 s'appliquera. À entendre l'impétrant lui-même parler de rupture. Certains se prêtent à imaginer un Michel Barnier en soudaine incarnation des aspirations du peuple au changement. Rappelons donc deux ou trois données du problème. Le choix de Michel Barnier émane d'Alexis Collère secrétaire général de l'Elysée. Ce même Alexis Collère qui est depuis sept ans tout à la fois vice-président et véritable Premier ministre. Et qui vient également de choisir le directeur de cabinet de Michel Barnier Jérôme Fournel directeur général des finances publiques puis dirkab de Bruno Le Maire. On sent la table prête à être renversée. Deuxième point, la situation économique. Depuis quelques jours, les uns et les autres se perdent en conjecture sur les éventuels ajustements que pourrait opérer le nouveau Premier ministre. Quelques impôts en plus, un peu de dépenses en moins, un infléchissement sur la réforme des retraites, ce totem absurde du septennat macroniste. Voilà bien l'immense malentendu. À l'échelle européenne, le rapport Draghi pointe enfin la baisse de productivité et le manque d'investissement, l'absence totale de stratégie économique et l'obsession archaïque de la concurrence interne. À l'échelle de la France, la droite d'Edouard Philippe à Bruno Le Maire prône les coups drabeaux budgétaires pour complaire à l'Allemagne, pendant que la gauche oublie que des augmentations du SMIC dans un pays désindustrialisé profitent essentiellement à la grande distribution et aux multinationales qui produisent en Chine ou en Pologne. Ni d'un côté ni de l'autre, on ne semble intégrer le fait que par-delà les faiblesses françaises, poids de l'administration, préférence pour les retraités favorisés au détriment des actifs, productivité en chute libre, il y a pour notre économie des données incontournables. Les excédents commerciaux allemands se font sur le dos des voisins, en premier lieu la France et certains pays continuent, par exemple les Pays-Bas, à importer massivement des produits chinois en touchant 25% des droits de douane pour les déverser ensuite dans le reste de l'Union. Si ces pays ne veulent pas du plan Draghi et de ces 800 milliards d'emprunts communs, c'est parce que la situation actuelle leur convient parfaitement. Faire la leçon aux dépensiers en continuant à s'enrichir sur leur dos. Mais les grandes entreprises françaises, parmi lesquelles les géants de la distribution qui usent de leur centrale d'achat pour faire consommer aux Français toujours plus de produits étrangers à bas coût, sont également parmi les premiers bénéficiaires de ce système. On se doute que l'ancien commissaire européen devenu Premier ministre éjectable se gardera de taper du poing sur la table. L'intelligence économique, la défense de la production française ne sont pas a priori dans ces domaines. Il se contentera d'user de ses talents de négociateur pour obtenir un délai face à la procédure de Bruxelles contre la France et son déficit excessif. Ou bien, qui sait, considérera-t-il qu'il n'a pas grand-chose à perdre, qu'Emmanuel Macron et Alexis Collaire, une fois qu'ils l'ont nommé, ne peuvent plus le démettre et que, puisque la France ne peut plus se permettre d'attendre, il tentera, avant une probable censure, d'œuvrer précisément là où tous ses prédécesseurs se sont couchés. Allez, en cette rentrée tellement consternante, on aimerait s'autoriser un court instant à rêver. Alors, pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être aidez-nous sur Tipeee. sur Tipeee. Sous-titrage ST' 501